Les 4 gros mensonges du ministre du budget Les 4 gros mensonges du budget Les 5 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 gros mensonges du budget soutien au gouvernement les a obligés de se contenter de ce montant donc, elle et ses complices ont détourné 12 milliards des 27 milliards des caissés pour la cause. Aussi, tel que largement relayé dans nos articles précédents, le 31 août 2020 suivant l'avis numéro BK 202 440 502, le ministère de l'enseignement technique a reçu 15 747 226 289 francs qui n'est pas comme prime supplémentaire pour l'organisation des examens de sortie. Un montant que le sieur Dioubate se substituant à la ministre tentait naïvement de défendre sans convaincre. Si ce n'est pas pour détourner, étant donné que tous les frais liés aux contraintes sanitaires pour l'organisation des examens étaient pris en compte par le service des examens, ce montant n'avait pas sa raison d'être décaissé puisque les 27 milliards étaient largement suffisants pour organiser les examens quoique 12 milliards de celui s'y étaient tombés dans les mains des fossoyeurs de l'Etat et leurs complices. Si l'Ismaël Dioubate était un bon commis de l'Etat bien initié, il aurait économisé son temps et son énergie avant de se prêter à un tel exercice qui n'a fait que resserrer les taux sur celles qu'il tente de défendre sur les instructions du vrai gangster qui n'ose pas se prononcer pour l'instant sur cette affaire en public ayant bénéficié certainement des largesse de la dame. Pour votre gouverne, les institutions d'enseignement technique des 33 préfectures de la Guinée ont été consultées pour donner chacune sa capacité d'accueil des étudiants pour l'année scolaire 2020-2021. Au total, le nombre de places disponibles était autour de 6000 étudiants. Sur la base des documents officiels, il y avait 16 000 candidats pour ces 6000 places. C'est dans ce cadre que le concours d'entrée a été organisé en août 2020 pour recruter ces candidats. Il n'y a aucun plan du ministère pour recruter 6000 nouveaux étudiants dans un futur proche en tout cas pour l'année scolaire 2020-2021. Et même si cela devait être fait, le service d'examen serait parti puisé dans sa base de données sur les 10 000 non admis par ordre de mérite. Donc, tout ce que la ministre a dit sur ce volet est une pure aberration et un mensonge éhonté d'un cadre qui doit être là normalement pour servir les intérêts de la République et non maquiller le vol de l'argent des contribuables guinéens. Que le gang retourne ses 15 milliards aussi dans les caisses du trésor. Les documents comptables sur lesquels les directeurs préfectoraux ont émargé pour les examens d'entrée et sortie existent, c'est très facile de démêler le vrai du faux. Ça y va dans l'intérêt de la République. Troisième gros mensonge du ministre. Le ministre a parlé 3 millions d'euros de l'Agence Française de Développement . Or, nulle part dans sa série d'articles sur la nébuleuse, Guinée News n'a parlé de 3 millions d'euros de l'AFD, mais des fonds globaux. Le quotidien a plutôt parlé de plus d'un milliard 3 millions reçus par le ministère du fonds Covid-19 sous forme d'avance de crédit, chèque, que celui-ci devait rembourser, régulariser, au trésor pour prendre les mesures sanitaires pendant la rentrée scolaire 2020. Hélas, ça n'a pas été utilisé à cette fin mais détourné. Quatrième gros mensonge de Diloubate. Dans sa conférence de presse, le ministre a parlé de demandes de dérogation qu'il a reçues du ministère de l'Enseignement technique afin dit-on d'acheter les biens et services pour un montant de plus de 35 milliards de nos francs. Malgré toutes ses explications techniques dignes d'un autre âge, il est passé à côté de la plaque. En outre, si le ministre était très familier des procédures en matière d'allocation de crédit pour les dépenses d'urgence par dérogation, il aurait dû bien maîtriser la loi organique des finances publiques. Une loi de finances est une loi. La violée sans l'accord du Président est un manque de respect à la gestion des ressources du pays. Selon cette loi, ordinairement, aucune avance de fond ne peut être faite sans un décret signé du Président de la République. Le ministre fait sa demande auprès du Président, le cabinet présidentiel et le conseil juridique du Président examinent d'abord la véracité des faits avant que le chef de l'État ne l'autorise par décret. Une fois que les ressources rentrent, on procède au remboursement des montants alloués par dérogation et les articles articles 30, 32, 33 et 34 de la loi organique des finances pour connaître ce processus et se rendre compte des contre-vérités du ministre Diloubaté. Ainsi, ce montant se serait retrouvé dans les mains des voleurs à col blanc n'eût été la vigilance de la presse et celle du Président. On comprend qu'avec le remaniement ministériel qui se profile à l'horizon que les ministres qui ont brillé par leur médiocrité et imbibé dans des malversations d'une telle envergure. Pour tirer cette affaire au clair, le Président Alpha Condé doit impérativement instruire l'Inspection générale générale des finances ou l'Inspection générale d'État pour enquêter et situer les responsabilités. Pour le futur gouvernement, les Guinéens s'attendent à ce que le chef de l'État forme une équipe forte, composée de technocrates, de patriotes qui sont capables de l'aider à développer le pays et non ceux qui se sucrent sur le dos de l'État, sans vergogne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...